et salut à tous j'espère que vous avez bien on se retrouve pour la space time je vérifie si j'ai les bottes d'équipement bien sûr parce que quand même ce serait peut-être un peu abusé on va tester comme ça contre isona il ya un millions trois d'écarts sont davantage et est-il là finalement peut-être pas bon on va se on va essayer de trouver un autre combat à spectate j'ai vu que j'avais un peu de retard parce qu'en fait j'étais en train d'attendre cubier bref art éco contre le bj aïn et évidemment on est on est pour tes co1 à deux mille pour cent au bien ok allez où le gara qui est là pour aller chercher des noises indra qui va tu vas essayer de diminuer la résistance adverse peut-être qu'avec qui vous êtes il ya peut-être moyen il ya peut-être moyen de moelle y est né au haut d'autant 3000 ah le pouton c'est le fin du rêve alliant vous êtes les déco vas-y donne tout allez tu peux le petit oui allez vas-y allez oui c'est bon ok maintenant faudrait que tous les russis réussissent à se ressusciter et on n'est pas mal on n'est pas mal franchement la vraie que tu es son main terre parce que ça commence potentiellement compliqué allez un petit un petit résumé là pour la sauver la allez y allez 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 on est mondé au tol 3 je beleuel mais sans sont vraiment y croire Ok. Teco qui donne tout. Il a lancé deux ultis. Il en manque qu'un pour ressusciter la Tsunade. Il faut résister, il faut résister Teco. Je vais changer un peu les compos. Je tente des trucs. Je tente des trucs. Allez, Tsunade. Allez. Oh oui. Vite le met devant, le met devant, le met devant. Il faut relancer un Yosen derrière. Sur le Garin, ok c'est pas mal. En vrai, s'il n'y a plus de Garin, il n'y a vraiment plus du tout de menace en face. Il n'y a plus du tout de menace en face donc il faut être pris. Comment dirais-je maintenir en vie le Indra et on est tout bon quoi. J'imagine qu'il va essayer de cibler la Tsunade pour essayer de nullifier un peu les soins peut-être. A force de diminuer la résistance ou quoi, là ça va finir par le faire. Et donc ouais, là Teco devrait l'emporter au bout d'un moment. Il reste plus plein de Tsunade en face et ça finit par le faire avec la diminution des stats portées par l'Undra. Jégé Teco, bravo ! Bravo, bravo ! On va le supporter quand même ce bon vieux Teco. Ok, bon, moi j'ai tenté une confoie avec ça en bas. Bon, j'imagine que les ONA est en mode tranquille bidou, là. J'espère qu'il va peut-être appuyer sur Prey histoire d'accélérer un peu le processus. Bon, là il est peut-être qu'il est en train de réfléchir à l'autre compo, ce genre de truc. Allez. Allez, Teco. Ok, les positions sont à peu près identiques. Il y avait un changement de place du côté du Chichui, il me semble. Ok, Indra qui va tout de suite chercher des noix. Je pense qu'il va essayer de cibler le Chichui pour essayer de grignoter un peu ses points de vie. Ah mince, tu l'esquive ! Bon, je ne suis pas réussi à mettre le camouflage de l'autre côté. Dommage. C'était pas prévu, ça. Non, je n'ai pas dit de camouflage. Dommage. C'est un truc que je n'ai pas bien dit, mais bon. Bon, une image, j'aurais tenté de composition en vrai. Donc, on va tenter, quoi. Attends, mais le Chichui en face, il est en mode attaque avec la commotion, je crois. C'est une petite défaite pour la mission, Indra. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faudrait que je jouais... ... 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 Ok, ça se bastonne. Niveau du groupe H. Et on va se mettre en plein écran pour ce match. Je pense que c'est le dernier qu'on aura en visu. Ok, Kaizo qui remporte cette manche. Allez, courage. Courage, courage, courage. Et en termes de combativité, c'est extrêmement proche. Donc c'est quand même cool. J'imagine que Kaizo va la prendre à l'attaque. Kaizo qui l'est. Ok, Kaizo qui lance l'Ultima Dara directement. Il a eu à 7 chakras. Et tant que le Madara est toujours en vie. Il y a toujours moyen de moyen-né. La religion du stack P1 et du côté de Kaizo. Donc quand il va ulti, attention tout de même. Attention tout de même. Bienvenu quand il y a une Manara. Mais s'il retire ces boucliers. Ok. 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 l'emprisonnement des morts est-ce qu'il n'aurait pas dû essayer d'attendre un peu il va peut-être se faire interrompre ok nickel le vader a esquivé c'était pour lui ok ça c'est un sacré dans le duel c'est extrêmement bien le hachirama qui vient pour aider je pensais que ça serait également à l'aider et pas de chakra ça c'est bien possiblement le champ libre pour qu'ils os et et l'outil du bada de keizo qui va peut-être faire mouche 17 une bande vie ça se tente mon capitaine et voilà qui résiste qui résiste qui résiste mais ou dans les objets de de plier face au keizo et c'était le dernier combat de ce soir magnifique 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 et aux qu'ils remportent bien porté alors au niveau des groupes comment ça se passe il n'y a pas d'empêcher pour l'isouna c'est promet d'être en combat une autre intensité wonder aussi contre pain à l'avantage de peine je tiens au niveau de la combativité ça qu'on m'a d'abord là de toute façon il reste plus que des plus que des joueurs avec une grosse combativité c'est évidemment au niveau du groupe mousti contre l'ambri aïe dommage pour mousti réseau fou fou davantage qui est tout je dirais ok ok et le sard de l'art c'est j'ai oublié le je ne situe pas la combativité exercice mais bon j'imagine que ça va être un mot quoi mais écoutez j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas et moi je vous dis à très bientôt